Faire du sexe c'est un moment d'intimité et de vulnérabilité alors si ton copain se moque de toi à ce moment là c'est pas cool du tout et je comprends que tu te sens déstabilisé et blessé c'est normal aussi que maintenant tu aies un peu de mal à te lâcher avec lui. Si ton copain s'est moqué de toi de manière méchante ou avec l'intention de te blesser voire de t'humilier tu peux le confronter là dessus mais c'est pas toujours simple de savoir si c'est vraiment le cas peut-être que tu as dit ou fait quelque chose qui semblait excitant sur le coup mais qui lui a paru inattendu bizarre ou juste drôle et l'a simplement fait rire ça peut arriver qu'il y a un petit décalage et la ligne est parfois hyper fine entre ce qui nous fait décoller ou retomber même avec une personne qui aime habituellement quand lui disent des trucs coquins il suffit parfois d'un changement de vocabulaire d'intonation ou simplement d'humeur pour que ça fonctionne plus du tout et dans ce cas là ça devient vite un peu absurde mais ce côté absurde du sexe il faut pas forcément en avoir peur ou le prendre personnellement ça peut arriver à tout le monde d'avoir une crampe de tomber du lit de faire un bruit chelou etc et que soi même ou l'autre on rigole un peu voire qu'on attrape un fou rire sur le coup ça peut parfois casser l'ambiance mais c'est pas forcément dramatique et parfois c'est aussi cool de pas prendre ça trop au sérieux après tout on fait du sexe pour se faire plaisir et s'amuser la plupart du temps si tu veux essayer d'y voir plus clair sur ses intentions et lui parler aussi de ce que tu as ressenti tu peux utiliser la super technique de communication non violente l'OSBD le O c'est pour observation donc tu peux lui dire par exemple la dernière fois qu'on a fait l'amour j'ai dit ou fait telle chose et puis toi tu t'es marré le S c'est pour sentiment tu lui expliques quel sentiment tu as ressenti en lui disant par exemple je me suis senti vexé blessé déstabilisé j'ai eu honte le B ça va être pour besoin j'ai besoin de me sentir en confiance pour me lâcher sexuellement par exemple et enfin le D pour demande c'est à dire ce que tu voudrais qu'il fasse à l'avenir ça peut être j'aimerais que tu me dises s'il y a des mots ou des positions qui ne te plaisent pas ou tout autre chose que tu veux lui demander l'idée c'est aussi que tu y réfléchisses toi d'abord de ton côté demande toi ce qui t'a dérangé exactement quelle a été ton émotion pourquoi tel comportement ou telle remarque de la part de ton copain a déclenché ça ça t'aidera à savoir comment réagir pour ne pas vous retrouver dans la même situation à l'avenir ou au moins limiter l'impact négatif que ça assure toi si ton copain recommence à se moquer de toi et que tu penses que c'est intentionnel c'est peut-être qu'il y a un souci plus profond qui se retrouve dans d'autres aspects de votre relation je le rappelle même si ça paraît évident mais il n'est pas acceptable dans une relation qu'elle soit amoureuse et ou sexuelle de se comporter de manière malveillante méprisante et humiliante à moins bien sûr que la personne ne l'ait demandé si toi tu te sens mal à l'aise ou malmené lors de vos rapports peut-être qu'il ya vraiment un truc qui coince dans ce cas tu peux peut-être aussi essayer d'en parler à un ou une amie ou professionnelle pour avoir un point de vue extérieur en tout cas reste pas seul avec ça tout le monde mérite d'être valorisé au lit aussi tout le monde mérite d'être